BFM Business, intérêts à le placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Quel est votre sujet cette semaine ? Pour cette dernière de l'année que je vous propose de parler du placement financier préféré des Français, autrement dit de l'assurance vie et plus particulièrement du fonds en euros. Alors je ne vous cache pas, j'hésite sur la façon de traiter le sujet. Vaut-il mieux inviter Lionel Choupinou, le porte-parole des chemises roses pour s'exprimer, ou plutôt le faire à la mode lettre au Père Noël ? Vous préférez quoi Guillaume ? Vu la période, la lettre au Père Noël aurait quand même tout son sens. Ok, allez, ok. Petit Papa Noël, tu sais que ça fait très longtemps que je suis très 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 gentil et que je fais bien. Mes devoirs d'épargnant en mettant de l'argent de côté, et en particulier en assurance vie, c'est bien. L'assurance vie, ils le disent, parce que c'est du long terme et c'est bien d'investir à long terme. Et puis c'est bien, l'assurance vie, ils le disent aussi, parce que ça finance l'économie et c'est bien de financer l'économie. Donc tu vois, petit Papa Noël, ça fait des années que je mets patiemment de l'argent de côté. Tout ça, il y en a quand même aujourd'hui pour 1700 milliards. Alors vois-tu, mon petit Papa Noël, cette année, comme cadeau, je voudrais bien que sur le fonds en euros, tu m'amènes un taux juste pour rémunérer correctement mon épargne. C'est pas touchant ça, Guillaume, comme lettre ? Je ne vous fais pas dire. Pourquoi écrire cette lettre aujourd'hui au Père Noël si c'est pour réclamer un taux juste sur les contrats d'assurance vie et être correctement rémunéré ? Vous auriez pu vous livrer à l'exercice aussi l'an dernier ? Non, il y a une actualité spécifique cette année. Vous pouvez nous dire laquelle ? Lionel Choupinou, les chemises roses, les gilets jaunes et le leitmotiv du moment. Le pouvoir d'achat, l'envie d'une population qui considère qu'elle est actrice de la société mais qu'on ne l'écoute pas, de se voir reconnue avec des gains de pouvoir d'achat. Alors, le gain de pouvoir d'achat, ça veut dire quelque chose pour le salarié dans sa vie professionnelle. Mais, Guillaume, ça a aussi un sens en matière d'épargne. Oui, effectivement, si on investit à long terme, il faut penser à comparer la performance de ses investissements avec le niveau d'inflation. Exactement, c'est un approche pédagogique. Alors, en pratique, quel niveau d'inflation prendre ? Pas prendre l'annuel de date à date. Ce qu'il faut prendre, c'est l'inflation moyenne sur l'année. Alors, c'est facile à calculer parce qu'en fait, vous prenez les variations annuelles sur 12 mois, vous en faites la somme et vous divisez par 12. Alors, voyez-vous, on est aujourd'hui en décembre. Donc, on a déjà 11 chiffres sur les 12. Donc, on peut faire une évaluation assez précise de ce que sera l'inflation moyenne sur l'année. Et à la louche, on devrait tourner à 1,8 ou 1,9%. Et donc, elle sera en forte hausse par rapport à l'an dernier où elle avait plafonné à 1%. Exactement. Et vous voyez du coup, Guillaume, je l'espère, le véritable sens de mon courrier au Père Noël. Aujourd'hui, fin 2018, à l'heure où les décisions sur les taux de rendement servis aux épargnants sont en train d'être prises. Ce cadeau, offrir un bon taux aux épargnants, protecteur face à l'inflation pour permettre aux épargnants à minima de au moins pas perdre de pouvoir d'achat ce cadeau, les assureurs peuvent-ils l'offrir ? Eh bien, pour en avoir le cœur net, je vous propose, Guillaume, de regarder comment fonctionne l'assurance vie. Alors, vous, vous êtes un épargnant, vous souscrivez le fonds en euros d'une assurance vie. Que va faire l'assureur de votre argent ? Il va le placer sur les marchés financiers sans prendre trop de risques à cause de la garantie en capital, mais avec l'ambition quand même de dégager de la perf. Exactement. Et donc, peut-on savoir quel est le rapport réel de cet argent ? Mais soyons francs, la lecture des journaux, on n'a pas cette info parce qu'en apparence, elle ne le filtre pas. Mais l'association de consommateurs, la CLCV, vient à l'occasion de sa seconde enquête annuelle sur les contrats d'assurance vie nous rappeler que cette donnée existe. Cette donnée, elle s'appelle taux de rendement des actifs en représentation. Alors, si vous avez un contrat d'assurance vie, je vous invite à le regarder parce que ce taux doit obligatoirement y être mentionné. On imagine qu'il ne doit pas être écrit aussi gros que le taux servi à la fin au client ? Exactement. On le retrouve dans le releve annuel, souvent écrit en petit. Alors, parce que les assureurs ne cherchent pas trop à en faire de la publicité. Toujours est-il qu'en 2017, nous dit la CLCV, le taux de rendement des actifs s'est élevé à 3,02%. Avec des écarts qui sont absolument colossaux parce que vous avez certains actifs, chez Cardiff par exemple, également un actif chez SMNV où vous avez des performances qui sont proches de 5%, alors que chez les plus mauvais, en l'occurrence, là aussi, on se retrouve chez SMNV, on est à 0,50. Intéressant ce taux d'ailleurs. Il est de combien, on va s'amuser ? Il est de combien ce taux chez l'affaire ? 2,89, c'est-à-dire un peu moins que la moyenne. Bon, chez Écurie et Projet, c'est le nom du contrat, la caisse d'épargne. Oui, 2,51 soit un cran en dessous de l'affaire. Ok, on va tous les comparer. Non, peut-être pas tous, mais quelques-uns. BNP Paribas, Multiplacement 2 ? 3,51. Pour l'info, c'est quand même important ce contrat-là. Il est fort, il fait tout de même. C'est un contrat quand même qui fait 44 milliards. Cela dit, je vous rassure, je ne vais pas pouvoir vous donner les chiffres de tout le monde parce que l'enquête de la CLCV le confirme, l'opacité reste encore la règle en assurance-vie. Bon, et donc, comment devrait évoluer le taux de rendement des actifs cette année ? À la baisse en particulier parce que vous regardez, alerte marché, la bourse ne se porte pas bien cette année. Donc, on aura moins de possibilités de faire des plus-values sur action. On devrait malgré tout rester au-dessus de la barre des 2,5% de rendement fait sur le portefeuille. Et alors justement, comment est-ce qu'on va passer de ce taux de rendement des actifs au taux servi à la fin aux clients ? C'est simple. Guillaume, si vous regardez votre contrat, vous avez une clause de participation aux bénéfices qui dit comment les bénéfices sont attribués. Parce que vous le savez, je vous le rappelle, une assurance-vie, c'est quand même un contrat entre de plusieurs parties. Et donc, on peut facilement retrouver le mode de calcul ? Non, Guillaume, non, non, je blagueais. Ah, je vais vous sortir le blabla des assureurs. Vous nous avez eu. Maintenant, je vais vous dire la vérité telle qu'elle est, et en tout cas, telle que elle me l'a racontée un jour en offre un assureur. Alors, comment se fabrique un taux ? Un, vous regardez combien vous avez gagné avec le portefeuille. Deux, vous regardez combien l'actionnaire veut récupérer comme argent sur cette activité. Je dis ça à l'actionnaire, je précise, la même chose vaut quand on est dans une mutuelle. Alors, à cet instant, vous savez donc exactement combien il vous reste pour les épargnants. Trois, vous décidez combien vous allez distribuer cette année et combien vous allez mettre en réserve pour les années suivantes. Et quatre, vous déterminez le taux que vous allez servir en fonction des contrats, naturellement, et ça vous le faites, en fonction de votre intérêt commercial. Comme quoi, vous voyez, c'est simple, la recette du gloubi-boulga. D'ailleurs, je ferai remarquer que de plus en plus d'assureurs, désormais, dans leurs contrats, marquent qu'il n'y a pas de clause contractuelle aux bénéfices. Je pense que ça serait d'ailleurs plus honnête qu'ils écrivent le texte que je viens de dire. Je précise, je ne prendrai pas droit d'hôteur. C'est ce que vous dites souvent pour résumer. Un taux, ça ne se constate pas, ça se décrète. Exactement, et la CLCV nous donne des chiffres pour nos données, notamment le taux de redistribution des profits. Sur les huit dernières années, il a été de 71%, mais sur la seule année 2017, il était de seulement 63%. Ça veut dire qu'avec 3 euros gagnés avec l'argent des épargnants, moins de 2 leur ont été à la fin reversés. Oui, Guillaume, ça vous pose problème ? Où passe la différence ? En réserve pour le client, en frais, en profit pour l'assureur, où cet argent va venir ? Eh bien, ça, on ne peut pas le savoir. Et alors, sur votre relevé de compte, il y a le taux qu'on vous sert, le taux du portefeuille, mais il n'y a pas les réserves. Et cela dit, on peut comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, dans la méthode pour calculer le taux, on intègre les réserves dans les bénéfices. Mais si je vous écris, Guillaume, que vous avez sur votre contrat 3% de réserve, et que, parce que ça m'arrange, je décide de les refiler à Cédric, qui m'a lamentablement abandonné aujourd'hui. Pour s'acheter les bouteilles. Donc, vous voyez bien, je pense que si vous faites ça, à un moment, il y aura Nian Luberlu qui ira au tribunal en disant qu'on s'est un peu foutu de lui. Bon, la question du jour, cette lettre au Père Noël que vous adressez, que vous rédigez aujourd'hui, au nom de nos auditeurs et téléspectateurs, c'est pour réclamer pour 2019, donc, un taux juste au bénéfice des souscripteurs des contrats d'assurance-vie, une protection contre l'inflation. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, est-ce que c'est possible ? On va faire les choses de manière relativement simple. Taux de rendement des actifs, 2,5%. Réserves accumulées dans le passé, là, je vais changer de source. Je vais prendre l'enquête de Good Value for Money, qui nous dit qu'en moyenne, les réserves des assureurs en France sont de 3,5%. Vous faites le compte, 2,5% plus 3,5%, ça veut dire que sur la table, il y a 6% de rendement à distribuer. Donc, à mon avis, les rois du Gloubi-Boulga ont de quoi faire pour que le Père Noël des assureurs ne soit pas une ordure. Vous y croyez au Père Noël, du coup, cette année ? Il sera généreux pour les assurer en 2019 ? Non, je vais être honnête. Il y a des moments, je pense, où il ne vaut mieux pas pousser mémé dans les orties. Les assureurs, il y en a un peu marre de leur bidouille avec le rendement sur le fonds d'euro. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent. Et donc, Guillaume, en tout cas, soyez certains d'un truc. C'est que je serai là en début d'année prochaine pour suivre de près le dossier et regarder les rendements et les taux de redistribution. Jean-François Filiatre, voilà cette lettre au Père Noël pour demander de meilleurs rendements face à cette inflation qui, c'est vrai, accélère pour préserver l'attrait aussi de l'assurance-vie. C'est ce qui se joue et les assureurs feraient bien l'entendre. Ils sont toujours vigilants quand vous parlez sur notre antenne. Jean-François Filiatre, qu'on retrouvera tout à l'heure pour répondre à vos questions. Jean-François Filiatre, qu'on retrouvera tout à l'heure pour répondre à vos questions.